... Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, bonne et heureuse année 2023. Merci de nous recevoir une fois de plus sur votre petit écran, votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur. C'est selon vous, vous avez été nombreux à nous faire confiance l'année 2022 et pour cela vous êtes nos téléspectateurs privilégiés. Alors c'est avec joie et allégresse que nous faisons notre entrée dans l'année 2023 avec notre tout premier invité de l'année de votre émission, l'entretien sur la télévision régionale, qui n'est autre que le maire du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, j'ai nommé M. Albert Oyamé, avec qui nous allons faire un tour d'horizon du discours du chef de l'État d'abord et du concours du meilleur arrondissement, l'arrondissement le plus propre. Vous savez qu'un concours a été lancé. Et également de la santé du deuxième arrondissement et des enjeux électoraux de l'année 2023 dans le deuxième arrondissement. Bonjour et bonne heureuse année M. le maire. Bonjour et merci de me recevoir à cette émission qui est une émission que je regarde de temps en temps. Et c'est avec plaisir que je vais essayer avec vous, n'est-ce pas, de regarder le contour de tous ces événements. Et j'en profite déjà également à travers les vœux que vous venez de souhaiter à mon endroit. Vous souhaitez également des vœux réciproques. Que cette émission, au cours de cette année 2023, soit une émission qui prospère, qui touche le plus grand nombre de personnes. Je souhaiterais à l'ensemble des techniciens, des responsables, des techniciens de cette chaîne de télévision mais vers les meilleurs de santé, aussi bien aux techniciens qu'à l'ensemble de leurs parents et familles. Merci M. le maire. Nous allons entrer de plein pied maintenant dans le vif du sujet avec notre première question qui est celle de savoir comment se porte actuellement le deuxième arrondissement de la commune de Libreville au lendemain des fêtes. Bien, écoutez, comme tout événement festif, n'est-ce pas, lorsqu'on parle de fêtes de fin d'année, on voit tout de suite des célébrations, des manifestations, c'est des gros repas en famille, etc. Cela s'est passé sans beaucoup de bruit au niveau des amarrondissements à la commune de Libreville. C'est-à-dire que nous n'avons pas enregistré de cas qui désole, n'est-ce pas, jusqu'au moment où je réponds aux questions. Cela s'est bien passé. C'est chacun qui, aujourd'hui, retrouve son activité principale. Pour ceux qui travaillent, ils ont le plus tranquillement les chemins du travail. Et ceux qui vont à l'école, tout de toute façon, les familles du deuxième arrondissement, les populations du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, vagues tranquillement et abordent cette année en toute confiance. Alors, ceci dit, il n'y a pas eu de cas, il n'y a pas eu de cas d'agression, de braquage, de violence. Dans l'ensemble, les fêtes se sont déroulées dans la paisibilité au deuxième arrondissement de la commune de Libreville. Je dirais oui, parce qu'en tant que première autorité de cette localité, je n'ai pas, soit à l'endroit des structures sanitaires ou encore des forces de défense et de sécurité qui gèrent cet arrondissement, eu un quelconque retour dans ce sens. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas eu, mais à ma connaissance, nous n'avons pas été saisis, comme c'est le cas à chaque fois lorsqu'il y a ce genre d'événement survient dans cette localité. Alors, M. le maire, vous avez tous comme nous suivi le discours du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo, son adresse à la nation le 31 décembre 2022. Alors, s'il vous était demandé de dire en substance ce qui a retenu votre attention dans ce discours du chef de l'État, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Vous savez, lorsqu'un père décide de vous parler, vous tendez une oreille particulière à l'endroit de votre père. Lorsque le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, qui est le président de la République gabonaise, s'adresse à la nation, c'est des moments particuliers. C'est des moments forts. M. le président de la République que je suis est resté cohérent depuis 2009. Pour ceux qui le suivent, comme moi, je me rappelle de ses propos qu'il disait encore à l'époque, qu'il fera tout ce qu'il dira. Et tout ce qu'il dira, il le fera. Et vous savez que l'administration, c'est une continuité. Et lorsque nous avons à l'État à la tête d'un pays comme le nôtre, un homme comme Ali Bongo, je voudrais d'abord dire que c'est une fierté. Parce que entre 2009 et 2022, regardez tout ce qu'il y a eu comme réalisation. il est revenu sur les mêmes choses en faisant le bilan de certaines. Et en annonçant des innovations pour certains. Effectivement, qu'en annonçant des innovations. Et M. le maire, je m'en voudrais quand même de ne pas vous relancer avec cette question. Nous savons que nous sommes en 2023 et 2023, c'est une année cruciale pour le Gabon, une année électorale. Mais le chef de l'État, lors de son discours à la Nation, a annoncé une rencontre des partis de la majorité. Écoutez, moi je vous dirais, je vous dirais, je vous dirais, permettez que j'aille au bout de la première question. parce que, vous savez, on parle de 2023. Mais avant 2023, 2023 se prépare depuis. Sauf pour ceux qui vont découvrir 2023, qui découvrent 2023 aujourd'hui. Le président de la République qui va parler de 2023, ou encore vous qui parlez de 2023 aujourd'hui, parce qu'il y aura dans quelques mois des élections. Mais une élection, c'est l'ensemble des réalisations, l'ensemble des promesses faites par son excellence Agui Bongo Ndiba, que vous, en tant que journaliste, avez remarqué dans les faits. Parce que, lorsqu'on parle de bilan, aborder n'importe quel aspect du problème concernant les promesses du chef de l'État. Le réseau routier, mais regardez ce qui est fait aujourd'hui. Concert sur le réseau routier, en dehors de l'international, avec la pan-africaine. Mais nous avons aujourd'hui toutes les localités, encore que, je voudrais prendre un exemple il n'y a pas longtemps, lorsque la province du Wollentem avait bénéficié d'une route carrossable, en partant d'une libre-ville pour OIEM, les autres compatriotes des autres provinces s'étaient pleins, n'est-ce pas ? Oui. Mais le président avait promis et il avait promis que toutes les provinces aient être reliées. Après le Wollentem, nous pouvons partir aujourd'hui en costume pour rallier le sud. Mouinogoui Mgouni Nianga sur les bitumes. C'est une nouvelle réalisation. Il avait promis. Aujourd'hui, on partait d'ici jusqu'à Timangam, à Yumba, c'est sur du Goudron. Bien. Cela va se faire concernant les autres provinces. Vous avez au niveau de la commune, de nos différentes communes, comme de Grand-Ligleville, vous avez certains artères aujourd'hui qui ont été faits ou sont en train d'être faits et d'autres sont en train d'être refaits compte tenu de la qualité de la saison de la pubermérité dans notre pays. Je voudrais vous dire que c'est tout ça là. Parce que lorsqu'on parle de politique, la politique, ce sont les réalisations. Et les réalisations, nous les avons palpables aujourd'hui. Au de bon de la santé, je n'ai pas envie de vous citer les réalisations. Nous avons aujourd'hui au niveau du pays, au niveau du Gabon, des structures sanitaires qui n'ont rien envié avec celles qui existent dans d'autres pays, encore moins. Certains pays en Europe ne disposent pas des unités sanitaires comme nous en disposons aujourd'hui au niveau du Gabon. Les médecins, il y en a. Au niveau de l'éducation nationale, je n'ai pas besoin de nous faire un dessin. Regardez tout ce qui sort de terre. Vous avez entendu le chef de l'État qui est revenu là-dessus avec les réalisations, la construction d'autres établissements scolaires. En fait, ce que je retiens de ce discours, 23 000 places seront disponibles pour les élèves et les élèves. Ce que je retiens de ce discours, c'est la confirmation, la confirmation, n'est-ce pas, des idées dans la réalisation des promesses faites par le chef de l'État qui, depuis entre 2009, 2016 et 2020, de deux aujourd'hui, ont abouti. Et moi, je vous dis, avec les promesses qui sont faites, ce ne sont pas des promesses en l'air. Le chef de l'État, les bongos, n'ont jamais fait des promesses en l'air. Il a fait des promesses et il en a réalisées. et il va en en réalisées encore beaucoup plus. Pas parce qu'il y a 2023, mais parce qu'il est le chef de l'État de ce pays. Il a ce souci permanent de réaliser et de voir ce pays être un pays émergent. Vous vous souvenez qu'il avait promis. Sauf pour ceux qui ont cette faculté d'avoir la bonne vue, mais de ne pas voir ce qui est invisible. Voilà. Le message est passé. Monsieur le maire, vous êtes un homme politique et non des moindres. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce du chef de l'État qui dit organiser une rencontre entre les partis de la majorité et les partis d'opposition? Alors que nous savons que nous sommes à quelques mois des élections. Ça, vraiment, ça a sonné comme du jamais vu pour un chef de l'État. Lorsque vous avez des enfants, vous avez des enfants d'autres. Le chef de l'État, il est au-dessus de toutes les considérations politiques d'abord. C'est le chef de l'État. Il gère un pays. Et dans ce pays, vous avez non seulement des institutions, vous avez des partis politiques. En tant que bon père de famille, lorsque vous avez des enfants qui ne s'accordent pas sur le terrain, la meilleure des choses, c'est de les appeler, les écouter, les orienter et de les décider. Voilà ce que le chef de l'État promet de faire avec cette rencontre qui aura lieu dans quelques jours avec l'ensemble des partis politiques de notre pays qui, d'ailleurs, vous le savez, en ont fait la demande plusieurs fois. Le chef de l'État a regardé et il s'est rendu compte que, bon, apparemment, les enfants ne s'accordaient pas. autant les recevoir et un bon père de famille de les écouter et les orienter. Alors, revenons maintenant dans votre arrondissement. Nous savons que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Lambert a procédé au lancement du concours de l'arrondissement le plus propre et on est tenté de se poser la question est-ce que le deuxième arrondissement va prendre part à ce concours et sinon, comment est-ce que vous vous préparez pour ce concours ? Est-ce que le deuxième arrondissement va prendre part ? Oui, puisque c'est un arrondissement qui fait partie des six de la commune de Libreville. à titre de rappel au niveau du grand Libreville, ce sont les communes de Libreville et Accarda qui sont concernées. La commune de Libreville compte s'ils arrondissent pas. Je voudrais vous rassurer que le deuxième arrondissement de la commune de Libreville prendrait une part effective à cette compétition. Je ne vois pour l'instant combien il n'y a pas que l'arrondissement sera devant nous. Le deuxième arrondissement part pour gagner cette compétition et je voudrais vous rassurer que nous sommes en train de nous préparer. Je ne vous dirai pas ici quelles sont les dispositions et les stratégies qui sont mises en place par l'équipe, le bureau du conseil municipal du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, à savoir les deux maires adjoints et moi-même, nos services logistiques nos collaborateurs et d'autres techniciens et compatriotes du deuxième arrondissement qui sont en train de se mobiliser pour gagner cette compétition. Alors, ceci reste un secret mais dans un sondage, il avait été révélé que le deuxième arrondissement quand même a souffert aussi comme tous les autres arrondissements de Libreville de la question du ramassage des ordures, de la question de l'insalubrité. Monsieur le maire, nous entrons dans une nouvelle année. Est-ce que vous pouvez rassurer les populations du deuxième arrondissement qu'en cette nouvelle année, le ramassage des ordures, l'insalubrité n'aura plus sa place dans le deuxième arrondissement ? Insalubrité, insalubrité, on en revient sur l'insalubrité. Qui se plaint de l'insalubrité ? Les populations. Ce sont les populations. Qui fait l'insalubrité ? Les populations. Si nous ne voulons plus nous plaindre de l'insalubrité, commençons par respecter les principes d'hygiène. Les principes élémentaires d'hygiène. Nous nous plaignons, la ville est sale. Mais qui pollue la ville ? C'est nous. J'aime bien prendre cet exemple simple à l'endroit des populations de mon arrondissement mais de la commune Libreville. C'est nous qui partons de nos domiciles vers les opérateurs économiques pour faire nos achats. Et ces derniers ne nous ont jamais servi nos aliments à la main. C'est souvent dans des sachets, des sacs plastiques que nous transportons de ce point pour nos domiciles. À la suite de cela, nous utilisons les aliments que nous allons acheter frais. Nous les consommons mais nous gardons pourtant ces sachets pour ne pas, pourquoi pas après l'utilisation de ces aliments, mettre les résidus dans les mêmes sachets et les déposés à l'intérieur des bancs qui sont prévus à cet effet. Voilà le premier problème. Madame la maire de la commune Libreville qui en a fait son ceval de bataille, c'est-à-dire les problèmes d'insalubrité sur l'instruction du choc de l'État qui n'est pas content du tout de la qualité visuelle de ce que nous observons aujourd'hui de la ville de Libreville qui, il faut le dire, il faut le dire, est sale. Mais c'est nous qui la polluons nous-mêmes. Nous avons adopté, nous avons sorti un décret par lequel nous demandons aux populations de respecter les heures de sortie d'ordures. Bien, certains se sont alignés, d'autres pas. Bon, ça c'est pour les uns civiques, il y en a partout. D'autres pas. Nous savons que nous avons un prestataire qui s'occupe de la collecte des ordures, à savoir, on n'a pas le cité, à savoir Clean Africa. Clean Africa fait des efforts. dans ce sens. Reconnaissons que la ville de Libreville aujourd'hui s'est agrandie. Évidemment. Niveau démographique. Et du coup, la quantité des ordures également a augmenté. Si à l'époque, Clean Africa réussissait à régler le problème de ramasser des ordures, parce que la ville ne comptait que, je prends comme ça, un chiffre 800 000 habitants, aujourd'hui, la ville est à plus d'un million. Vous comprenez que lorsque Clean Africa le faisait avec 5 camions, les 5 camions ne peuvent plus supporter aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le poids de la démocratie. Le poids de la demande. Donc, du coup, cela pose un problème à Clean Africa. Dieu merci. Dieu merci. cette société aujourd'hui qui reconnaît cette lacune vient d'être dotée de moyens logistiques supplémentaires. Il vient d'être de nouveaux camions, je crois qu'il y a une dizaine ou une vingtaine, et également de plusieurs centaines de bacs et de bennes qui vont être dans quelques jours dispassés dans toute la ville de Libreville. Arrondissement par arrondissement. Donc, ça veut dire que le problème il est là, certes, mais le prestataire qui est en charge ce volet est en train de faire de gros efforts. Et ces gros efforts qu'ils sont en train de faire par cette société, c'est là grâce à l'État qui vient de donner un coup de pouce à cette société pour permettre à ce que le problème d'insalubrité, pas d'insalubrité, le problème de collecte d'ordures soit réglé. Parce que le problème d'insalubrité, ce n'est pas d'un coup de badec magique que nous allons le régler. Je voudrais vous rassurer que la société qui est en Afrique est en train de faire de gros efforts en tant que moi. Ils ont été suffisamment tapés comme ça sur les doigts que ce ne sont pas des enfants, c'est des grands. Ils ont eu mal sur les doigts à fond d'être tapés, qu'ils ont décidé de passer à une visite supérieure pour régler comme ils le peuvent, comme ils le peuvent ce problème de collecte d'ordures. Ceci dit, avec le concours de l'État qui a consolé. Alors, mesdames et messieurs chers téléspectateurs, cette émission tire progressivement à sa fin. Nous sommes toujours en compagnie du maire du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, M. Albert Oyamé, qui nous a fait honneur d'être le premier invité sur notre plateau pour cette année 2023. M. le maire, nous ne saurons clore cette émission sans vous demander d'adresser un message, sinon un mot de fin, à l'endroit de tous vos concitoyens qui vous regardent, qui vous suivent. Pour cette nouvelle année, qu'est-ce que vous l'avez dit ? Non, vous savez, nous c'était pareil sans parler de 2023. Ce serait me laisser un peu sur ma faim. Parce que lorsqu'on parle de 2023, on parle des élections. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de 2023, on voit les élections. Ces élections, ce matin encore, le chef de l'État nous le disait, lors de la présentation de voeux auxquelles vous avez pris part. D'ailleurs, cela fait partir de la rencontre des points qui seront abordés, je suis convaincu, lorsqu'il recevra les différents partis politiques. Parce que ce sont les partis politiques qui prennent part aux élections. Est-ce qu'il sera candidat ? Est-ce qu'il ne le sera pas ? Là est le point d'interrogation. En tant que camarade de votre parti, président de votre parti, vous pouvez quand même nous filer l'information. Écoutez, le Parti démocratique avionnaire dont je suis militant, vous n'avez pris part au Congrès. Je suis militant depuis plus de 40 ans, 44 ans aujourd'hui. J'y adhère en 1978. Vous êtes un cassé du parti. Oh, oui. Non. Nos statuts sont clairs. Ayant fait toutes vos classes au parti, nos statuts sont clairs. Jamais sortis. Le président de notre parti est le candidat naturel. Alors, il sera candidat. C'est le souhait de notre parti. Mais lorsqu'il recevra dans quelques jours les responsables des partis politiques, il les recevra en tant que chef de l'État. c'est-à-dire le père de la République. Pour regarder avec ces derniers, vous devez le savoir, lorsqu'il recevra des partis politiques, le PDG fera partie des partis qui vont être reçus. Comme les autres partis politiques. Mais le PDG étant déjà son parti, il va se faire recevoir ? Non, non, non. Il ne les reçoit pas en tant que président du Parti démocratique avionnaire. Il les reçoit en tant que chef de l'État. Donc, le président du pays, qui reçoit les partis politiques qui évoluent dans son pays, c'est le chef de l'État qui les reçoit. Ce n'est pas le président du PDG. C'est pour vous dire, il faudrait que cela soit clair. Pour lever toute ambiguïté. Il faut tout à faire. Il va recevoir aussi bien le Parti démocratique avionnaire, l'Union nationale, en fait, les partis de la majorité et ceux de l'opposition confondus de manière équitable. Bien. Maintenant, concernant l'élection proprement dite, vous savez, on nous a souvent reproché, on a souvent reproché beaucoup de choses à tort ou à raison. Vous savez, les pyromènes, ils sont comme ça. Mais le feu, ce sont eux qui crient au feu. Ce sont eux qui crient au feu. On crie à la tricherie, mais celui qui crie à la tricherie, puisqu'il parle de tricherie, ça veut dire qu'il sait de quoi il s'agit. c'est des tricherieurs aussi. Mais qu'il sache qu'une élection se prépare. On ne va pas à une élection pour la perdre. Moi, en tant que militant du Parti démocratique gabonais, je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour qu'au cours de cette élection de 2023, à laquelle prendra part mon parti politique, à savoir le Parti démocratique gabonais, je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour qu'il gagne cette élection présidentielle. Le pouvoir, lorsqu'on l'a, il faut le conserver. On n'est pas au pouvoir pour s'amuser, on est au pouvoir pour le conserver et lorsqu'on le conserve, pour mettre les compatriotes dans des conditions qui s'y est. C'est ce que le chef de l'État, Libongo Ndiba, est en train de faire aujourd'hui. Voilà ce qui concerne l'élection à venir. Je voudrais vous rassurer que cette élection se passera de manière sereine, paisible, sauf pour ceux, vous savez, les mauvais perdants sont comme ça. Ils disent que l'élection n'a pas été transparente. Elle n'a jamais été transparente. Mais ceux qui disent souvent qu'elle n'a pas été transparente, c'est parce qu'ils ont triché et leur machine n'a pas fonctionné. Il faudrait qu'ils sachent que ceux qui pensent à chaque fois qu'ils ont amené les clés, vous savez, les clés, on les change. On les change. Je voudrais donc à l'endroit des populations du deuxième arrondissement de la commune Libreville vous adresser au cours de cette année qui commence. Déjà, vous remercier pour l'année 2022 qui vient de s'achever. L'année au cours de laquelle nous avons connu des hauts et des bas. C'est ça aussi la vie. Tout ne peut pas être rose tous les jours. On ne peut pas être contents tous les jours. Il nous est arrivé de ne pas nous accorder sur certaines choses. C'est ça la vie. Je pense tout simplement qu'au cours de cette année 2023, le bureau du conseil municipal du deuxième arrondissement de la commune Libreville, l'ensemble des conseillers municipaux de cet arrondissement par ma voix voudraient vous présenter leurs voeux de santé, de bonheur, de longévité. nous souhaitons à l'ensemble des populations de notre arrondissement beaucoup de sagesse et de compréhension. Que le Dieu qui nous gère tous à l'endroit de la population du deuxième arrondissement puisse vous combler de tous ses bienfaits. Aussi, je vous souhaite à tous bonheur et heureux 2023. mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est par cinq mots de souhait de vœux du nouvel an 2023 que nous remettons la clé sur le passant de ce premier numéro de l'entretien de l'année 2023. Nous étions accompagnés du maire du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, monsieur Albert Oyamé, ce vieux militant du Parti démocratique gabonais qui a démontré au cours de cette émission qu'il n'est pas un militant venu hier, hier et qui a rassuré ces populations de ce qu'ils ont commencé ensemble, ils vont tout simplement continuer ensemble. Alors, M. Le Maire, nous vous disons merci pour nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné l'occasion au nom de l'institution que je dirige de dire un petit mot à l'endroit des populations du deuxième arrondissement, la commune de Libreville en particulier, mais de manière générale à tous ceux qui vont suivre cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois avec notre invité. À ce micro de présentation, je suis Sinclair de Sikengue. Il y avait à la caméra et à la réalisation de cette émission mon compagnon de tous les temps, Marcelin Alino. Restez scotché sur nos programmes. C'est une nouvelle année qui commence. parce que vous nous avez fait confiance. Vous êtes nos téléspectateurs privilégiés. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada